Quant aux personnes qui devaient seconder mon travail, je résolus sur toute chose de ne point prendre de premier ministre. Et si vous m'en croyez, mon fils, et tous vos successeurs après vous, le nom en sera pour jamais aboli en France, rien n'étant plus indigne que de voir d'un côté toutes les fonctions et de l'autre le seul titre de roi. Au début de son règne, Louis XIV se rendait à la messe vers midi. Mais depuis la mort de la reine en 1683, il y assiste immédiatement après les audiences, aux alentours de 10 heures. Tous les courtisans, c'est-à-dire toutes les personnes logées au château, sont tenus d'assister à la messe. Il y en a plusieurs par jour, mais la plus importante est évidemment celle du roi. Lorsqu'encadré par ses gardes du corps, celui-ci s'achemine vers la chapelle, que cette photo vous montre dans son état actuel depuis la tribune royale, il est donc suivi par un long cortège. C'est un moment privilégié où chacun tente d'approcher le monarque pour obtenir quelques grâces. Mais le capitaine des gardes ou le premier valet sont là pour filtrer les demandes. S'il lui arrive pour des événements particuliers ou des grandes fêtes solennelles de prendre place au rez-de-chaussée, comme sur ce tableau, le roi s'installe habituellement à la tribune de plein pied avec son appartement. Servi par deux clercs, un chaplain de la chapelle oratoire dit une messe basse, c'est-à-dire un office pendant lequel le texte liturgique n'est pas chanté. La musique n'est cependant pas absente, l'un des sous-maîtres de la chapelle dirige un ou plusieurs motés. Le roi regarde le cœur, mais il semble bien être le seul. La bruyère dans ses caractères décrit la scène avec malice en expliquant que les courtisans n'ont d'attention que pour Louis XIV et regardent donc Dieu à travers les yeux du roi. Réputée frileuse, madame de Maintenon, épouse secrète du roi, a obtenu de loger dans une des niches de la tribune où une sorte de cage de verre la protège du froid. L'office terminé, Louis XIV se rend au conseil. Depuis qu'il est éveillé, le roi très chrétien ne s'est donc consacré qu'au rituel du lever et à Dieu. À présent, il va faire son métier de roi en tenant conseil avec ses ministres. À partir de 1701, un cabinet relativement petit jouxte immédiatement sa chambre du côté nord. Le premier valet de chambre prend possession de la porte et fait fonction d'huissier. Roi à 4 ans et demi parce que son père, Louis XIII, meurt prématurément, Louis XIV est trop jeune pour gouverner. Sa mère, Anne d'Autriche, devient donc régente du royaume assisté de Mazarin, principal ministre. Ce dernier concentre l'essentiel des pouvoirs entre ses mains, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Ce mécontentement va croissant jusqu'à éclater sous la forme d'une révolte en 1648. Le jeune Louis a alors 10 ans. Cette révolte, que l'on nomme la fronde, fait rage pendant 5 ans, obligeant le roi à capituler devant les insurgés. Lui, le roi très chrétien et lieutenant de Dieu sur terre, en ressent une humiliation dont il se souviendra toute sa vie. D'autant que son quotidien en est affecté. Le jeune monarque dort dans des draps élimés, porte des vêtements défraîchis. Il est même obligé d'abandonner sa capitale en toute hâte pour se réfugier à Saint-Germain. Ces circonstances expliquent en partie le caractère et la vision politique du futur roi-soleil. A la mort de Mazarin, en 1661, il décide ainsi de se passer de premier ministre et prend personnellement le pouvoir. Cette décision est l'acte fondateur de son règne. Des années plus tard, lorsqu'il fait décorer le plafond de la Galerie des Glaces par son premier peintre, Charles Lebrun, il souligne l'importance de ce choix en faisant exécuter l'allégorie que vous voyez ici. Par ce fait politique, Louis XIV étonne jusqu'à son entourage le plus proche. Mais en réalité, le souverain se préparait à régner depuis des années. Jugez-vous-même en écoutant ce qu'il écrivait dans ses mémoires pour l'année 1661. « Je ne laissais pas cependant de m'éprouver en secret et sans confident, résonant seul et en moi-même sur tous les événements qui se présentaient. Plein d'espérance et de joie quand je découvrais quelquefois que mes premières pensées étaient celles où s'arrêtaient à la faim des gens habiles et consommés. Et persuadé au fond que je n'avais point été mis et conservé sur le trône avec une aussi grande passion de bien faire sans en devoir trouver les moyens. » Louis XIV reconnaissait à Mazarin le mérite d'avoir sauvé son trône. Comme parrain et surintendant de son éducation, le ministre lui avait aussi et surtout inculqué un grand sens politique fondé sur deux armes, le secret et l'impassibilité. Le souverain suivit scrupuleusement ce conseil, ne laissant rien transparaître de ses sentiments et de ses pensées. Mais Louis XIV rejetait parfois les visions de celui qu'il appelait dans sa jeunesse le grand Turc, dès lors qu'il passait avec toute sa suite. La disparition de Mazarin apparaît donc comme une sorte de délivrance. À cette date, le monarque écrit ainsi « Il me sembla que j'étais roi et né pour l'être ». Naturellement charismatique, Louis XIV en impose effectivement à son entourage. Madame de Motteville n'écrit-elle pas dans ses mémoires, en 1661, à propos du jeune souverain dont vous découvrez sur ce tableau le visage à la même époque. Il était aimable de sa personne, honnête et de facile accès à tout le monde. Mais un air grand et sérieux qui imprimait le respect et la crainte dans le public et empêchait ceux qu'il considérait le plus de s'émanciper même dans le particulier, quoiqu'il fût familier et enjoué avec les dames. Sous-titrage Société Radio-Canada